Effectivement, je suis un Préphétien catholique, je pense, français, et je fais partie de la communauté des manœuvres. Et depuis 5-6 ans, on commence à être en l'avenir, et m'occupe avec d'autres d'un parcours du pastoral pour se former un Préphétien catholique français sur le piste que je peux faire. Dans tous les spectres des termes, par rapport à des personnes de tradition humaine qui sont beaucoup en France, qui m'en rencontrent évidemment tous les jours. Oui, bonjour, je suis le canoparie plinière, donc je connais nos amis de Rome et d'autres associations depuis très longtemps. Je suis fondateur d'une fraternité d'esprit dominicain, Saint-Vincent-Gerlée, donc il y a un peu à venir, son petit stand là-bas, et qui pourra représenter la communauté des manœuvres. Et je suis aussi, parce qu'on a parlé des convertis, je m'enlève, un converti d'un agnosticisme d'une vision. Ah bon, le thème d'aujourd'hui, on a pu passer trois jours de plus, donc ça va être compliqué. Alors, si je relis le titre, c'est critique, émission, réfutation de l'évolement, témoignage à la vulnérabilité, blessible sur mon cœur. Je suppose que Xavier, quand je lui pose cette question, c'est, en gros, si je dis la vérité, est-ce que j'agresse ou pas ? Alors, moi, vous savez, je suis mort à l'enfant, rien du tout, et Jean-Marc, j'ai vu, Jean-Marc, j'ai vu, il est la vérité, comme il en fait, comme il en fait, comme il est frais. Et on voit qu'il y a eu un peu de lois, il y a eu un peu de cœur, mais des fois, pas si doux, il y a eu un peu de cœur. Il y a des gens, il y a eu un peu de lois, parce qu'il y a eu un peu de lois, parce qu'il y a eu un peu de lois, et souvent, d'ailleurs, c'est des religions professionnelles, mais il y a eu un peu de lois qui est indifférent. Donc, le premier, peut-être la première chose, c'est de venir, quand je rencontre une personne, alors, pour moi, la manière dont je rencontre une phrase, c'est par rapport à des pratiques phénomènes pédagogiques, je ne connais pas. Je ne connais pas les gens, 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 j'ai un peu les gens, j'ai un peu les gens qui sont toutes différentes, toutes différentes. Il n'y a jamais eu le couronne, on serait étonné du fait que les musulmans, comme on dit, en fait, ils ne connaissent rien, ils n'ont plus le couronne, etc. Donc, quand je vis face à nous, comme l'actualité, à quelque chose, on va tous les jours en dehors. Qu'est-ce que je fais ? C'est ça la question fondamentale. Et évidemment, le premier truc, c'est d'avoir le courage d'autant soi-même. Ça, je crois qu'on est à peu près tous d'accord. N'ayez pas peur d'avoir le droit en chapelet. La plupart des musulmans en France sont très contents devant d'autres croyants. C'est lui qui est adapté de base. Parce que pour eux, déjà, celui qui ne croit pas, c'est vraiment un contact. Pour moi, vous êtes croyants qu'il peut y avoir une discussion. N'hésitez pas à intervenir. Allez, c'est simple. Je peux donner un exemple. Un nomini Benelli, qui travaille au baroque, avec des confrères françaises, ici, c'est athée. Alors, il s'était ému. Il n'était pas très bien considéré, parce qu'il s'était athée. Alors, mon nomini Benelli dit, je veux que je te dise la vérité ? Et oui, mais vas-y. Pour un musulman, un athée, c'est moi qu'un chien. Je veux dire ça, c'est une anecdote. Voilà. Alors, premièrement, comme j'étais très impressionné, parce qu'en fait, dans ce moment l'Esprit-Saint, on est tous en phase avec les deux deux termes d'abord. Je le redirais un petit coup, mais il faut que l'apparence soit dans ton cœur. Donc, la vérité, j'allais dire, ça n'existe pas, c'est Jésus, est une réalité. Alors, comment le Christ possède en moi ? Quand je suis à côté de cette personne, la tradition du monde, je me rappelle que les profs de nos enfants sont du monde. Nos clients sont du monde. Les fournisseurs sont du monde. Nos voisins sont du monde. En gros, 10% de la population, c'est extraordinaire. On peut leur parler. On peut les aborder sans que nous ne les soignons pas non plus. Moi, je ne connais pas le même. Évidemment, c'est très différent. Donc, premièrement, être soi-même. Surtout, pas caché d'être chrétien. Quand c'est Ramadan, vous dites que vous faites le bien ? Il y a plein de gens comme ça. Tu vas le faire, mais moi je vais le parler, je vais à la messe. Il y a plein de gens qui viennent dans un dialogue tout simple, c'est une mission et de vérité. L'islam est devenu chrétien. Moi, j'ai un bon ami, un musulman. Alors, on va appeler ça a vu le monde et lui, on lui prouvé la vision qui s'est offert et tout. Et lui, il veut absolument changer l'islam. C'est ce qu'a dit David M. Pajatel. J'ai l'islam. L'islam est une proie de cohérence de Hamazer. Donc là, quand il commence à réfléchir, c'est très bon. J'ai reçu l'islam dans ma famille, par mon père, ma mère. Et en fait, quand tu ouvres les yeux, ce n'est pas facile en vie. Parce qu'effectivement, c'est vraiment à peu près partout. Et surtout, ce n'est pas cohérent. Ce n'est pas cohérent. Et très souvent, tout le monde n'a jamais la vraie sans témoignage. Mais ils se mettent ça parce que les incohérences, ça ouvre les yeux. Et là, il faut qu'il y ait des témoins pour remboucher. Oui, donc je vous donne un conseil, c'est de demander à vos prêtres. Parce que moi, j'ai un prêtre depuis 43 ans religieux. Et j'ai un ami comme vous l'avez vu, assez spectaculaire. Donc, ça permet d'engager le dialogue assez facilement. Demandez à vos prêtres d'être de façon très claire, au Soutan ou en clartiment tout à fait visible. Parce que depuis le temps, je viens de voir une fois, dans ma famille depuis 40 ans. Et presque toujours, je suis avec des discussions. où je me disais, est-ce que j'avais fait insulter, peut-être trois, quatre fois, pour remonter des barbures qui me rejetaient de reculants, comme dirait les jeunes. Mais en proportion, j'ai beaucoup de félicitations. Et je racontais, parce qu'ils voient que j'ai un braca, que je le vois dans ce que je suis. Un jour, l'un d'entre eux me dit, « Ah, mon frère, c'est bien. Il n'y a pas de Dieu aussi. Toi, tu mets Dieu comme des troupes. » Et là, il vient devant tout le monde. Il m'embrasse sur les pôles en disant, « Ah ça, je suis un peu le Dieu. » Et là, il vient de me conduquer des marocains. Ce n'est pas très difficile. Mais je pense que c'est très important, parce que je pense que ce qu'on est est extrêmement éloquant. Quand je suis professeur aussi dans des séminaires, où je fais des instructions, je suis pris l'air de ma fatalité. Alors, je dis quelquefois au séminaire, « Oui, j'ai dit, écoutez la prophète ascétorale. » C'est une contemplation. On est vraiment habité dans le mystère du Christ. Donc, contempler le Saint Sacrement. Et étudier aussi. Parce qu'on a plusieurs siècles de réflexion, justement, de la raison qui nous appelait à approfondir le mystère de la relation. Donc, beaucoup de contemplation, beaucoup d'études, de la souffrance. Il faut accepter de souffrir si on peut être un apôtre. C'est absolument capital. Et puis, d'aimer les gens. Et il faut qu'ils le sentent. Et puis, vous relevez tout ça, et vous vous dites, « Ça va, vous pouvez peut-être un apôtre. » Mais c'est très important que tous les éléments soient réunis. C'est ce qui est votre vie, qui est votre prière, votre chapelet, votre raison, la messe en semaine, si vous pouvez. Même votre façon de vous vétier, j'ai dit ça pour les dames. Bien sûr, j'ai écrit un livre. Il y a des pauvres, le plus beau chapitre, c'est le mystère de la femme. Mais si une femme l'habillait de façon féminine, ça change toute l'ambiance autour d'elle. Et c'est important, je ne crois pas, en pense que les gens, donc d'une façon d'être, d'une façon de parler, d'une façon d'engarder les gens, de leur apprécier la parole, de leur répondre. Combien de fois j'ai une discussion avec eux, il y a 40 ans par là, il y a des gens qui viennent d'avoir dit, « Tu es prêtre, tu es catholique, il y a un autre, etc. » Je crois que l'étal chérien, il fait une grande école. Quand on s'est quitté, il m'embrasse. Ce qui fait mieux avec les catholiques, c'est qu'on ne pouvait en parler. Ça, j'ai pas été assez longtemps. Je vous dis un petit truc. En revêt, en mission, trois frères de Chambel, de Chambel et de Valais, de quelqu'un qui connaissait parfaitement, il dit, « Écoute amplement. Quand on écoute, on respecte la personne. » Ce qu'elle dit, c'est que l'Islam, il ne veut dire pas non. Mais une personne est en face de vous. Vous ne pouvez pas, entre guillemets, l'insulter en disant, « Elle est là, jetez compte. » Deuxième mot, « Comprendrons profondément la vérité. » C'est le thème du sujet. La vérité existe. Et d'ailleurs, Jean Charbet et lui-même, nous ne sommes pas, à comparer à l'Islam, nous ne sommes pas en religion du livre, nous sommes en religion du Christ, de la personne du Christ. Mais comprends profondément sa vérité à lui, d'où il vient, par où il est passé. Il est négé musulman, donc il est vrai. Et puis après, témoigne. Témoigne modestement. J'avoue que, personnellement, ça peut être discuté chez nous. Témoigne. Sur le mot annoncé, on peut annoncer comme ça la vérité. Je vous dis que Jésus le fait peur, mais en fait, t'es qui toi ? Le Père Guillain a même dit, « La parole doit être dans votre cœur. » C'est là, en citant Saint Paul, il a dit, « Mais est-ce que l'Esprit est en vous ? » « Est-ce que ça déborde ? » Donc, écoute. Comprends profondément la vérité. Ça demande du boulot de comprendre la tête et l'anthropologie. Comment y réfléchir ? Parce que j'arrive à voir le deuxième petit truc que le Père Pagès a aussi dit. Je pense vraiment que ce qui est très très positif par la vision, c'est les bonnes questions. Comme vous savez maintenant, vous avez compris, qu'ils ont un système qui ne tient pas d'autre, mais qu'ils ne connaissent pas. Donc, en fait, ils ont une vérité. Si vous voulez, ça continue avec le temps. Si vous posez quelques bonnes questions, la foi et la raison vont se conjuguer. Vous avez entendu que le Père du Gnostic, par rapport à nous, c'est d'associer à Dieu un autre Dieu. Vous savez qu'on est des associateurs, ce qu'on a dit qu'il y a un Père, un Fils, et donc, évidemment, si on passe par la vérité théologique, c'est assez mal barré, parce que tout de suite, ça se ferme. On va parler du même angle en posant une question. Donc, on connaît la personne et ça va assez vite avec un musulman. Quelle est ta relation avec Dieu ? Et oui, que tout de suite, très rapidement, alors, est-ce que Dieu est une relation avec Dieu ? C'est une autre question. Et c'est la théologose. On sait que la théologose, c'est dire qu'il y a Dieu. Vous savez que dans l'Islam, on ne dit même pas qu'il y a Dieu, c'est la jurisprudence. Donc, si on connaît un peu tout ça, quelle est la relation que Dieu est une relation que Dieu est une relation avec Dieu ? Du fait de regarder, c'est quoi ta réaction ? Il va peut-être passer genre de peur, de l'enfer. Alors, pourquoi tu t'as créé ? En ayant des questions ouvertes, fondamentales, comme la première question, j'ai vu partout ailleurs, on rentre dans le cœur ouvert de ces personnes, ce sont ces jeunes, des personnes, nous et moi, c'est tout simplement. Il faut les aimer, il faut les écouter, il faut comprendre la vérité. Il faut avoir deux, trois bonnes questions qui vont être comme des petits chirurgistes, des bons chirurgistes, qui vont élargir leur cœur, élargir leur raison, parce qu'en France, cette mission est possible, parce qu'il faut bien qu'il n'y ait pas un contexte de liberté et que leur système est assez incroyable. Oui, je pense que c'est incroyable de tenir compte de l'interlocuteur, bien sûr. Par contre, on a beaucoup parlé d'un apostolat direct de contact avec les personnes qui se présentent à nous et il y a un mot que j'aime bien, je pense que c'est moi qui l'ai inventé, enfin le fond d'autre, c'est qu'il faut chercher ceux qui cherchent. Il y a beaucoup de gens et je vois que c'est le père Viau que je vous ai parlé tout à l'heure qui était en prison et dès quand il était en prison, il allait voir tout ce qu'il lui a demandé de passer et il allait surtout voir ceux qui reconnaissaient c'est mal fait, il fallait qu'ils expliquent, Donc ça s'est déjà une énorme sélection. Et ces gens-là sont beaucoup plus ouverts à la parole du père. Donc chercher ce qu'ils cherchent c'est extrêmement important parce qu'il y a beaucoup du monde et une vie courte. Et ça donc, il faut avoir des antennes pour voir celui qui vous pose la question piège ou celui qui est ouvert pour écouter votre réponse. donc là, en effet, c'est un postement très fécond et qui peut s'appuyer. Je vois dans les différentes associations autour de nos cabinets, etc. Et le théros, il y a un livre qu'on aime bien qui est ici, à l'Oscotaria, de Marc Garouillet, un égyptien converti en islamiste ou d'un autre indescent qui connaissait le Coran par cœur et qui a écrit Jésus-le-Nomé. Ce livre à mon applicateur, j'ai posé la question à nos amis, c'est le premier livre qu'on me donne, parce que, je peux vous citer l'exemple d'un Marocain encore, Abel Jérine, qui était un prince d'un caca de l'eau du monde de naissance au Maroc et un qui le mâche dotait avec des livres pour étudier en France. Et là, il a été un peu scandalisé par l'athéisme. En même temps, il y a eu le contact avec la culture française et avec des pères qui lui ont donné des éléments de réflexion. Et un jour, il lui écrivait un père turcuit, à l'époque il y avait encore des turcs en crête, son correspondance a été écrite dans le son de l'esprit. Il l'écrivait au start et ensuite un petit livre qui est devenu prêtre Francisca en train d'écrivait. Il avait lu évidemment la Syrah et les fondamentaux de l'islam, c'est le Coran. Je l'ai lu pour faire pénitence pour mettre les chers. Il n'y a pas ça, mais je trouve ça très répétitif sur la réaffirmation. Il y a les commentaires et il y a authentiques. Les Hadiths qui sont considérés comme parfaitement authentiques. Nous en avons bien sûr Arabes et Françaises. Je vous connais tous les textes sur la violente. C'est un des commentaires les plus importants. Ce sont des textes quasiment canoniques. C'est un peu comme les Pères de l'Église pour l'Évangile. La Syrah qui est très importante. Vous avez une édition authentique à Beyrouth dans les années 90. C'est qu'il faut lire la vie normale telle qu'elle a été. Après j'ai lu l'Évangile qui est le second c'est le chemin des gens qui nous condatent dans le Saint-Jean en Syriatique. Il dit au stade où j'en suis il est certain que s'il y a un Dieu et bien à la balance que je pense du côté de Jésus et non pas du côté de Muhammad parce qu'à cause de la moralité et de la beauté des enseignements de Jésus c'est un élément très important. Éléments comparatifs et Marc Gabriel a fait un bon travail pour le protestant il a fait un bon travail à son objectif. Ça c'est disant pour tout le monde mais je pense aussi pour les intellectuels moi je le sois il y a plus de 30 ans parce que le mouvement a commencé favorisé aussi par les mêmes communications les télévisions avec des émissions à partir de Chine et par les mêmes jours du Moyen-Orient nous on a l'exemple des combations on a l'exemple des combations vers les Algériens et les Algériens qui se permettent d'être ici à Kourtais donc il y a aussi sa leçon depuis longtemps où on vous a parlé de ce qui est une athée en Égypte en particulier mais aussi notre pays du Moyen-Orient ils en ont marre un rêve que l'on a mis un peu plus sovière bien qu'on connaisse il faut dire aux gens que l'islam il vous en fait ici mais chez les lycées enfin il y a évidemment il y a les frères et les lycées voilà c'est pour les policiers dans le manteau qui s'accrochent mais chez les gens on a vu 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 des contacts avec des associations de poètes de femmes de la deuxième génération qui a été aidé nous femmes junies femmes chrétiennes on en a assez soulignées solidaires avec eux alors ces gens-là veulent en sortir et le chemin c'est la reverture d'une fois de l'interprétation d'Ishtirad qui était fermée au 12ème siècle par le calife parce qu'ils se rendaient que si on essaie la raison jouer entre intellectuels comme c'était le cas à Bardak dans d'autres grandes villes intellectuelles avec les syriacs avec les latins etc. qui échangeaient à ce moment-là une étude scientifique des bases historiques du Coran avec des extrêmement des cifres à l'islam alors elle est actuellement intermise donc je pense qu'on doit soutenir enfin pas chacun des gens qui connaissent mieux on doit soutenir les musulmans dissidents qui prônent l'importance de la raison parce que c'est ce qu'a fait saint Thomas d'Aquin enfin il y a des controverses de toute façon et c'est une fois très féconde tellement féconde on a fermé mais je pense qu'on va la réouvrir et le jeu où elle est à l'ouvert beaucoup des soirs sont perdus alors je voudrais juste confirmer par exemple il nous dit que 20% des jeunes d'une grève sont athlés au bout de 2010 à leurs parents parce que ça ne se le dit moi je fais souvent en Turons et on me dit tiens mais en fait il m'a dit que ça fait 5 ans qu'il s'est converti 5 ans qu'on ne l'a dit pardon c'est surtout pas alors je pense qu'on serait un peu le plan du père Pagès je pense qu'il est en train de s'effondrer tout seul parce qu'il est autour des structures de l'arbre par contre il y a de la violence etc. Dernier petit point peut-être effectivement la personne lui-même avec qui vous allez papoter encore une fois c'est le prof de mâle de notre gamin en fait la plupart de ces gens vivent une violence extrême quand ils sont un peu sincères parce qu'il vaut bien que ça le diamètre de tout ni dans l'intelligence du truc ni même dans les fruits de l'arme c'est juste le dur d'être musulman c'est dur pour le faire encore plus évidemment les enfants se partent à 15 ans etc. donc comment nous on peut témoigner et accompagner cette émergence de foi et de les enfants dans un environnement en dur de peur et de violence je pense qu'il faut qu'on donne un espace de relation gratuite en fait pourquoi c'est dur tout est payant pour leur faire le paradis le macho tout est codifié il faut faire des trucs bon peut-être comme nous il y a 100 ans les chrétiens il fallait faire des trucs nous il faut qu'on leur donne et comment faire ça alors il faut être tout et un votre coeur tout en étant dans l'intelligence ferme il faut avoir un coeur pour la personne il faut que ça soit j'habille à Marie elle m'a dit vous allez s'assoir si vous ne vous aimez pas qu'est-ce qu'on les aime c'est compliqué parce que le monde a des blessures deuxièmement votre coeur votre esprit doit être ferme mais dur moi ça fait 10 ans comme si j'ai lu les hadiths le coran des historiens donc petit à petit ça aide à poser les bonnes questions et je vais finir en vous demandant comment on peut les aider justement dans cette difficulté j'ai trouvé chez saint François de Sales il y a un baptême qui est catholique il est paix comment il faisait avec les luthériens il y avait des résines il se tue entre eux écoutez ce qu'il faisait pour aider les non-catholiques à passer en 1598 François de Sales s'était lié d'amitié avec un calendiste peut-être on peut parfois être amené avec eux tout en avant parce que la vérité c'est ma fature donc il faut peut-être donc il s'était habitué avec quelqu'un qui s'en a vu faire d'inombre vie ce dernier bien qui est l'estime à François qui fut très attaché à lui hésitait encore à remplacer la foi catholique quand on est en relation avec les personnes vous savez pas ce qu'il y a dans leur cœur ils hésitent énormément parce qu'ils sont attirés par le Christ par l'Esprit Saint-Marie par l'Esprit par l'Esprit par l'Esprit par l'Esprit un jour passant par Toulon Ferdinand une pièce de présentage chez François avec l'un de ses petits présents qui entretiennent l'amitié une gâte riteau de messe préparée avec des doigts confit François de Saint-Réter à Jean il se prépare à célébrer la messe « Monseigneur comme l'Esprit donc c'est moi vous dirai ensuite d'autres messe d'économie Ferdinand non pas cela répondit le prélat mais pour vous faire ce plaisir je ne célébrerai pas ma messe aujourd'hui c'est hallucinant » et après il raconte que la charité est une rétournée donc quelle consommation d'éliminités mettons-les à l'année dans notre relation et tout le monde pour leur montrer un écosystème positif de charité et de gratuité de l'éveillance je pense qu'au-delà de l'intelligence et de la vérité que nous avons dans notre témoignage quand on l'étudie de quelqu'un il faut aussi montrer le fruit de l'art il est bon d'être chrétien est-ce que ça se voit dans notre vie ? est-ce que ça se voit dans votre relation avec eux ? voilà je pense que c'est assez important en France en contexte français c'est possible oui c'est possible mais moi je me suis c'est attendu beaucoup parce qu'il y a beaucoup de signes qui m'a promis différents niveaux il n'y a pas d'islamisation mais il n'y a même une connaissance quelle fois on connaît le mieux et il y a beaucoup moi je suis formé dans les déplacements combien de fois je suis en contact dans les déplacements dans le transport en commun dans le taxi avec un taxi avec un chauffeur taxi je ne sais pas l'Ibanel ou le Tunisien qui ou même dans le TGV avec des gens de haut niveau qui sont des législements développés et on se rend un attachement à la France à sa culture et sa liberté et donc là je pense qu'il y a aussi vraiment un témoignage à donner il faut qu'on soit fier de nos racines et qu'on sache que la France a un cas particulier de communication de universalisation donc voilà soyez attentifs à tout ce qui permet de diffuser et je finis donc en vous disant mais n'ayez bien peur d'être vous il n'y a pas besoin d'un contexte un projet assez un peu créatif il faut que vous appuyez beaucoup ça s'assure pour que l'esprit mais n'ayez pas peur d'être vous catholique et puis ça se fera vous discutez avec eux formez-vous il y a plein de histoires de formation franchement depuis deux ans vous aurez le coeur qu'il faut et vous aurez les questions qu'il faut et après vous rentrez en relation et après le crédit expose parce que l'esprit saint est avec vous Amen